Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez bien. On va voir un bracelet, une montre connectée qui m'a été envoyée par la société H-Band. Donc ce bracelet, cette montre connectée ne va pas être vocalisée, elle va être compatible Android iOS via une application que vous allez pouvoir télécharger grâce à un code QR, je vous montrerai tout à l'heure dans cette U de Boxing et ce bracelet est un bracelet donc montre étanche et en plus vous allez avoir le podomètre, le GPS, vous allez donc avoir la possibilité de récupérer les données nocturnes, ce qui veut dire les données de votre nuit, les heures passées à dormir ou pas. J'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait et on va tout de suite rentrer dans le détail de ce H-Band à casos. C'est parti ! Voilà donc on va tout de suite commencer, on a le bracelet, la boîte dans la main et ce bracelet est un bracelet donc très design avec un écran AMOLED. Alors c'est un bracelet que vous allez pouvoir connecter en Bluetooth sur votre smartphone en général Android iOS. Au dos on peut voir qu'il y a un code QR et ce bracelet est vraiment très sympathique. On a vraiment quelque chose de, je vous le mets ici en très gros sur votre écran, quelque chose de très sympa, d'étanche en plus. On va tout de suite le sortir de sa boîte. Voilà donc quand on le sort de sa boîte, il est correctement emballé dans une encoche spécialement prévue pour lui et dessous on retrouve la carte de garantie comme d'habitude et une notice qui ne sera pas en français. Donc cette notice ne vous servira à rien mais le bracelet une fois connecté, il se met à l'heure tout seul avec votre smartphone. C'est un bracelet Bluetooth donc c'est un bracelet qui se connecte à mon smartphone. Vous vous dites pourquoi ce bracelet n'a pas de câble puisqu'il se connecte en Bluetooth ? Eh bien vous avez raison, pourquoi ce bracelet n'a pas de câble ? Eh bien parce que le bracelet va se recharger via de l'USB. Le côté bracelet avec la boucle va rester fixe et le côté bracelet sans la boucle va s'enlever et ici va laisser apparaître le port USB qui va permettre de le recharger. Alors ça c'est vraiment parfait puisque pour le recharger vous aurez besoin d'un adaptateur classique, d'un ordinateur sans problème, une fois branché dessus votre bracelet va se recharger. En termes d'autonomie on a un bracelet qui dure 2 à 3 jours sans devoir le recharger et on est sur un écran AMOLED. Je vous mets ici en très gros la définition de l'écran. Donc ce bracelet une fois connecté à votre iPhone ou à votre smartphone sous Android va se mettre à vibrer si quelqu'un vous appelle. Pourquoi je vous présente ce bracelet ? Parce que son application est quand même assez accessible. Vous allez aussi avoir les pulsations cardiaques qui vont se reporter sur l'application. Alors pour télécharger l'application, on se reporte tout simplement à la petite boîte. Derrière cette boîte vous avez un code QR. Alors il n'y a pas besoin vraiment d'avoir à le viser puisque lorsque vous allez lancer sur votre iPhone, on va demander d'e-série scanner un code QR. Un appareil faute code QR de site web, ouvrir 120. Notification. Code QR de site web, ouvrir 120. 20. Alors une fois que votre iPhone a vu le code QR, il vous demande si vous voulez l'ouvrir. Ce qu'on va faire tout de suite. Safari, champ Safari. Une fois que la page Safari est ouverte, il vous propose de télécharger directement l'application H-Band et vous dirige tout seul sur l'App Store. Dès que vous cliquez dessus. Avertissement. Ouvrir nos App Store. Annuler. Ouvrir. Bouton. Bouton. App Store. En cours. A ce moment-là, vous avez donc l'application H-Band. H-Band. En tête. Qui va vous demander à être téléchargée. Je viens Fusag. Ouvrir. Bouton. Moi, je l'ai déjà donc téléchargée. Lorsque vous allez ouvrir cette application, elle va vous demander de vous enregistrer avec une adresse mail et un mot de passe. H-Band. Tableau de bord. En tête. Et une fois que vous aurez entré votre adresse et votre mot de passe, vous allez avoir accès au tableau de bord de l'application. Tableau de bord. On va le faire lire. Tableau de bord. En tête. 11. Pas. 0.0. Heure. Sélectionner. Ajout 8. Dispositif déconnecté. Hier. Bouton. Connecter le bracelet supérieur à avant-hier. Bouton. Nombre maximum d'étapes. 11. Pas. 0. Activité. 6. Il n'y a pas de données. Sommeil. Récemment. 16. 30. Alors avec ce bracelet, vous pouvez avoir les données du sommeil, le données cardiaque, la montre, les possibilités de décrocher votre smartphone. Pas mal de petites choses assez sympathiques au niveau de l'application. On a donc tout en bas de l'application, trois onglets. Sélectionner. Tableau de bord. Tableau de bord. Activis. Onglet. 2.3. L'onglet activité si vous faites du running, donc si vous allez courir. Configuration. Onglet. 3 sur 3. Et l'onglet configuration où vous allez donc mettre si vous êtes un homme, une femme, la taille, le poids, etc. Pas mal de petites choses par rapport à ce petit bracelet assez sympathique. Alors comme je vous ai dit, donc c'est une montre non vocalisée, attention. Et au niveau du coût, on trouve ce petit bracelet aux alentours d'une trentaine d'euros, 29 euros exactement. Alors il m'a été envoyé par la société donc Hben, donc je les remercie vraiment. Je l'ai testé. Et un bracelet assez sympathique, mais au point de vue donc vocalisation, c'est dommage qu'on n'a pas de vocalisation. Voilà donc, merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hitech et sur ce bracelet H-Band à caseaux. Donc je vous mettrai le lien dans la description si ça vous dit d'en faire l'acquisition. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Vision Hitech. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501